Bonjour! C'est allô, coucou, tout à l'heure. Bonjour, bonjour, bonjour. Je pense, chérie, qu'il se sent ennuyé de nous. Ah oui? Aucune semaine. Ben, on vous a pas vu, samedi passé, vous étiez où? Ben oui, on était cachés avec nos masques. Ben oui, mon Dieu. Non, on va vous expliquer pourquoi. Parce qu'on a changé de classe. Vous voyez, on est dans un autre angle. On a déménagé. On a déménagé parce que ça faisait trop de bruit à l'autre classe. Et cette journée-là, on était crevés. On ne pouvait pas faire des questions. Ben, en fait, c'est parce qu'on a déménagé entre jeudi, vendredi, surtout. La vidéo, on l'a fait d'avance. Vous la voyez le samedi. Elle sort le samedi matin, 9h30, heure du Québec. Mais il faut qu'elle soit montée, tout ça. Donc, on l'a fait au moins vendredi, même des fois jeudi. Oui, mais ce sont des derniers. On n'a pas pu. On a été trop pris. On s'excuse. On s'excuse. On n'a pas eu le temps. Voilà, c'est ça. Parce qu'on a passé du premier étage, du rez-de-chaussée, au troisième. Pas d'ascenseur à monter de tout. Mais pas dans le même immeuble non plus. Non, 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 on est vraiment… On a déménagé avec la voiture. C'est sûr, on est en voyage ici. On n'a pas d'immeubles à transporter. On n'a pas beaucoup de choses. Mais quand même, ne serait-ce que déjà tout ce qu'on avait dans le frigo et tout. Dans le frigo, oui, mais dans la maison aussi, on avait quand même pas mal. On ramasse beaucoup de choses. Oui, 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 c'est ça. Et vous savez, il y a des choses qu'on laisse ici aussi au Mexique. Après, quand on s'en va, donc on a beaucoup de stock. Oui, oui, pas mal. Voilà, donc ça, c'était la raison. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, vous allez découvrir… Linda et Renée. On regardait aussi si t'étais sur le « on ». Il ne faut jamais oublier ça, tu le sais. Oui, la caméra est partie. Ça, c'est une bonne chose. Oui, OK. On va répondre aux questions. Alors, on a comme une question au total. Il y en a 16. 16, excuse-moi. Oui, 16. OK, on a 16. 16 questions. Alors, les réponses, il y en a quelques-unes qui vont être assez longues. C'est très intéressant. Ça va être une bonne vidéo avec beaucoup de techniques de peinture. différentes, beaucoup de, on va dire, d'explications sur la peinture. Donc, restez bien jusqu'à la fin parce que, même à la fin, les questions sont vraiment bonnes. Il va y avoir… Ben, c'est ça. Il n'y aura pas d'image à la fin, tu sais, un petit montage à l'autre parce que ça va déjà faire long, là. Sinon, vous allez vous endormir. Ben, je ne pense pas. Sais-tu ce qu'ils ont fait? Ben, je suis sûre, parce que quand on n'est pas là, voyez-vous, il y en a qui, ils nous ont écrit, ils disent, ben, vous êtes notre énergie. Quand on n'est pas là, on s'ennuie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont voir les anciennes vidéos. Oui, ben oui, c'est ça. Vous avez toujours de quoi, de quoi vous, on va dire, de quoi voir. On en a des centaines de vidéos. Et normalement, on doit être rendu à 90 000 abonnés. Oui, oui, oui. 89 900 au moment où on fait le tournage, donc sûrement 90 000, peut-être un petit peu plus. 90 000 abonnés. Wow, hé, bientôt 100 000. Alors, pour 100 000 abonnés à la chaîne YouTube, là, on va vous faire un beau cadeau. Un très beau cadeau. C'est sûr, 100 000, c'est encore dans 1 000. Il faut attendre 1 000 à... 10 000, pardon. 10 000, c'est vrai. Ça va être encore dans un petit moment, mais vous pouvez accélérer le processus. Il suffit juste de partager ces vidéos-là et de nous faire un petit peu de publicité dans les réseaux sociaux, sur Facebook, là, et puis, voilà, vous dites, regardez la vidéo, là, abonnez-vous à cette chaîne, vous allez apprendre plein de choses. Ah oui, surtout avec Linda et Renée, vous vous ennuirez pas, hein? Oh non. Avez-vous vu aussi? On est en bleu, toutes les deux. Ben oui, oui, oui. C'est beau, le bleu. On s'habille dans la couleur du ciel qui est ici. Oui, on va commencer, chérie? Allez, on y va. Et là, l'énigme. Ah oui, c'est vrai. L'énigme. Savez-vous quoi? C'est moi qui ai été là chercher l'énigme. Oui. Oui, je me suis débrouillée. J'ai délégué ce travail-là parce que moi, j'ai trop de travail. Je fais la vaisselle, le ménage. Oh, hey! Même pas. OK, l'indice du jour, on vous demande qui a peint ce tableau. Qui a peint ce tableau-là, hein? Oui. Cette scène. Oui. Alors là, c'est un petit peu plus difficile que les autres fois. Alors, la réponse à la fin de la vidéo, après les questions. Oui. Fait qu'on commence avec Virginie. Bonjour, Virginie. Bonjour, Virginie. Virginie, excusez. Merci, Renée, pour cette belle démonstration de la gouache. Ça, c'est sûrement que tu as fait une démonstration sur la gouache. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Cela donne envie d'essayer, médium, surtout pour faire des carnets de voyage. As-tu continué le tien à la gouache? Non. Je suis désolé. Non, je n'ai pas eu le temps du tout, du tout. Vous savez, j'ai fait d'autres tableaux aussi pour faire des... Dans le cadre d'exercices pour les vidéos sur YouTube. D'ailleurs, il y en a un que vous allez voir ce mercredi. Mercredi qui vient. Là, vous allez voir un tableau que j'ai peint rapidement, très rapidement. C'est pour montrer une technique, un exercice particulier, un point particulier du tableau. Et ce tableau-là et un autre aussi, je me suis dit, bien, ceux-là, ils sont quand même bien partis. J'ai beaucoup les finir, les terminer. Alors, je les garde pour pouvoir appliquer mes touches finales dessus pour finalement en faire un vrai tableau. Parce que là, c'est un exercice. Donc, il y en a plusieurs comme ça qui sont en attente. Alors, peut-être bientôt, peut-être plus tard, peut-être quand je prendrai la retraite. Peut-être pas. Peut-être pas. Ok, on continue avec Didier. Mon Dieu, je vais donner le visage, moi. Didier. Bonjour, Didier. Petite question. Pourquoi? Je viens de préciser les questions que j'ai prises. C'est de, on était supposé de vous les dire la semaine passée. Oui, donc c'est des questions surtout de la semaine d'avant. De la semaine d'avant, c'est ça. Du mercredi précédent. Lui, c'est samedi passé, pas samedi qu'il passé, on n'était pas là, l'autre samedi. Ok. Petite question. Pourquoi vous n'utilisez jamais de bleu de Prusse sur votre palette? Et par quoi vous la remplacez? Oui. Alors, pourquoi je n'utilise jamais du bleu de Prusse? Parce que les bleus que j'utilise, donc la plupart du temps le phtalo et l'outre-mer, me suffisent. L'autre raison, c'est que le bleu de Prusse, quand j'ai suivi, moi, mes cours de peinture, le professeur me disait, le bleu de Prusse, il est problématique et très difficile à utiliser dans le sens où sa force, sa puissance peut varier en fonction des couleurs à laquelle il est associé. Et il pourrait y avoir des mauvaises réactions dans le temps. En fait, le bleu de Prusse, c'est un des plus vieux. En fait, je pense que c'est la première couleur qui a été créée, obtenue par un procédé chimique. Voilà. Et j'ai lu des choses que l'association du bleu de Prusse au blanc a activé, accéléré, on va dire, le changement de couleur au soleil, à la lumière, avec le temps, tout ça, que le jaunissement était plus fréquent, était plus rapide. Il était accéléré. Des choses comme ça. Donc, vu tout ce que j'ai lu, vu tout ce que j'ai tout entendu, je me suis dit, je ne le prendrai pas. Mais au début, j'ai commencé, j'avais du bleu de Prusse. J'avais du bleu de Prusse dans mes débuts, tout débuts, parce que j'écoutais les vidéos de Bob Ross et lui, il utilise le bleu de Prusse. Ensuite de ça, le bleu de Prusse, il dégage une odeur. Un peu comme le noir d'ivoire. D'ailleurs, c'est la même odeur. Le noir d'ivoire, il a une odeur particulière. Le bleu de Prusse a aussi cette odeur particulière. C'est-à-dire que si vous avez peint un tableau avec pas mal de bleu de Prusse, que vous le stockez chez vous pour le laisser sécher, vous allez sentir cette odeur. Vous allez rentrer chez vous, dites, ça, ça sent le bleu de Prusse ou le noir d'ivoire. C'est particulier. Une odeur un petit peu, je ne sais pas, métallique, il me semble. Oui, oui, oui. Voilà, donc c'est pour ça. C'est pour toutes ces raisons-là. J'aimerais mieux sentir celle-là que l'ici, c'est ainsi, on le sent beaucoup. Ça sent la sargasse. Ce sont les algues qui sont amenées depuis l'Atlantique par les courants et qui viennent se déposer sur les plages. Il fait très chaud, donc ça fermente et il n'enlève pas ça très rapidement. Il met beaucoup de temps à les ramasser. Ça sent très mauvais, oui. Et qu'on continue avec mon petit frère, Pascal. Bonjour, Pascal. Quel médium utilisé pour coller de la feuille d'or, non PBO plastifiée, sur une peinture à l'huile déjà en séchage? J'ai essayé avec du liquin, mais c'est trop gras et ça ne colle pas. C'est plus facile à l'acrylique. Oui, 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 ben oui. Alors, la feuille d'or, moi, je ne l'ai toujours utilisée, pratiquée que sur de l'acrylique, effectivement. Mais sur la peinture à l'huile, alors il faut que ça colle. C'est sûr, il faut que ça colle. Et c'est long à séchage. Oui, c'est ça. Je pense que, d'après ce que j'ai vu, il faut utiliser des colles à base de solvant. Il faut chercher des colles à base de solvant. Et là, on peut utiliser ça pour coller la feuille d'or sur des peintures qui ont déjà de l'huile en dessous. Et pour s'assurer que ça tienne bien aussi dans le temps. Donc, il faut chercher ça dans certainement les magasins de matériel d'artistes, voire même peut-être les magasins de matériel de bricolage, je ne sais pas. Et ce sont des colles qui fonctionnent sur la peinture à l'huile, oui. On peut essayer avec un vernis aussi, mais c'est ça, le vernis est très liquide. Alors, je ne sais pas, moi, puis ça sèche très vite un vernis, ça peut être problématique. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est ça. Ce colle à base de solvant. On continue avec Nathalie Depelteau. Bonjour, Nathalie. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Est-ce qu'on peut utiliser avec la peinture à l'huile hydrosoluble? J'ai marqué ici. Oui, ça, c'était pour l'alkyde, le cours avec l'alkyde. Comment utiliser l'alkyde? Oui, l'alkyde, on peut l'utiliser avec la peinture hydrosoluble. Comme je l'ai dit, je l'ai répété, tous les médiums qui sont faits pour la peinture à l'huile traditionnelle peuvent être utilisés pour la peinture à l'huile soluble à l'eau, sans aucun problème. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les médiums et les additifs, vous savez qu'on a fait un e-book à ce sujet-là, un e-book gratuit. Je vous mets le lien ici, là. Vous voyez, une fiche maintenant vient de s'afficher. Une fiche s'affiche. Vous cliquez dessus, puis vous allez pouvoir obtenir ce fameux e-book sur les médiums et les additifs pour la peinture à l'huile et pour la peinture acrylique. OK, on continue avec Mohamed. Bonjour Mohamed. Premièrement, la première question. Oui. La palette en papier brillant, c'est-tu des feuilles? Alors, aussi, là, on parle d'une vidéo très ancienne. C'est quand j'avais fait le lac. J'avais peint le lac dans la neige, là. C'était à Sainte-Agathe-des-Monts, là. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, je ne me rappelais plus. Je me suis retourné voir la vidéo. Ça, c'est les feuilles de papier jetables. Les grises? Non, celle-là, c'était les blanches. Ah, OK. Alors, j'utilise maintenant surtout les feuilles grises. Alors, vous avez des palettes, on appelle ça des carnets de palettes ou des pads de palettes jetables qu'en sont en fabrique pour la peinture à l'huile ou à l'acrylique. C'est des feuilles qu'on arrache et qu'on jette quand on a fini notre séance de peinture. Puis, moi, j'utilise maintenant surtout la feuille grise, la palette de Masterson. Masterson, vous regardez ça sur Internet, vous allez trouver ça sur Amazon. Et le géant de Beaux-Arts, il y en a aussi chez tous les magasins, surtout en Amérique du Nord. Il y en a partout, Dosser, Curie's, HM, partout, partout, partout. Et tu sais que le crayon, il est bleu aussi. Ben oui, attention de ne pas le faire disparaître. Puis, quoi d'autre de bleu? Quoi d'autre de bleu, le ciel? Non, tes yeux. Ah, mon Dieu. Ok, il y a une deuxième question pour Mohamed. Il dit, je voulais savoir si vous avez sorti un livre de votre savoir-faire. De mon savoir-faire? Ben, vu que mon savoir-faire est toujours en évolution. Oui. Je ne sais pas, quand j'arrêterai d'apprendre, je sortirai un livre, peut-être? Oh, mon Dieu. Ça s'appellera? Il doit être long. Mes mémoires. Mes mémoires. Non, en fait, j'ai sorti un livre, ça s'appelle J'apprends la peinture avec René Milone, qui était pas mal orienté, très débutant et enfant, qui comprend six médiums. Peinture acrylique, la gouache, l'aquarelle, le pastel sec, le pastel gras et les crayons de couleur. On parle de couleur aussi, on parle de dessin. C'est un livre qui est très, très complet. Je vais voir si je peux vous mettre un lien dans la description, sous la vidéo. Prends-le en note. Oui, c'est sûr. Je vais mettre un lien qui va vous permettre d'aller, si vous voulez, l'obtenir, l'acheter. Alors, il y a le format papier, je l'ai fait imprimer. Mais ça, c'est plus difficile parce que le format papier, c'est des livres qui sont au Québec. Moi, ils sont chez nous à la maison. Puis nous, on est ici au Mexique, donc on ne pourrait pas vous les envoyer avant qu'on soit retourné. Puis après ça, les frais d'envoi, c'est cher, selon où on les envoie. Pour les envoyer au Canada, il n'y a pas de problème. Mais si on veut les envoyer en France, c'est très cher. Parce que c'est quand même un livre assez lourd. Il y a pas mal de pages. Il est relié dans un papier très épais, presque cartonné. Il est très beau. Relié en spirale. Donc, on peut l'utiliser ouvert sur notre table, à côté de nous, pendant qu'on fait de la peinture, sans risquer de trop le salir, de le tordre, de le déchirer ou autre. Il est vraiment très solide. Et alors, il y a la version numérique. Bien sûr, j'ai fait la version, comment on appelle ça, en PDF. Et les deux versions ont été enregistrées avec un numéro d'ISBN et tout ça. Donc, c'est vraiment un véritable ouvrage. Alors, je vais mettre un lien dans la description sous la vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir, si vous souhaitez, l'obtenir. OK. Sa dernière question, c'était, comment vous avez obtenu le noir, cette couleur très foncée? C'était encore dans ce... Oui, dans mes classes. Alors, comment faire le noir en peinture? Moi, je n'achète pas le noir en tube. Je le fabrique, je le fais par les mélanges de couleurs. Et d'ailleurs, je vais finir la réponse pour le bleu de Prusse que j'ai oublié. Je vais revenir. Bon, ça me fait penser à ça. Je n'ai pas répondu à toute la question du bleu de Prusse. Alors, pour le noir, je mélange généralement de la terre d'ombre brûlée et du bleu outre-mer. Dans certains cas, je vais faire mon noir aussi avec du Cramozy d'Alizarine et du Verphtalo. Les deux vont nous faire des noirs forts, puissants, colorés, brillants, jolis. Dans le premier cas, ça fait un noir très neutre. On peut arriver à quelque chose de plus brunâtre, plus bleuté ou très, très neutre. Dans le deuxième cas, Cramozy d'Alizarine et Verphtalo, je vais avoir un noir qui peut tirer un petit peu sur le mauve légèrement. Voilà, je reviens à l'idée... La question sur le bleu de Prusse, excusez, j'en ai enlevé une partie. Par quoi je le remplace ? Je n'ai pas répondu à ça. En fait, le bleu de Prusse, c'est une couleur. On est d'accord, c'est un bleu foncé, assez foncé. Toutes les couleurs, on est capable de les faire normalement avec la palette qu'on a choisi d'utiliser. Et donc, ce bleu de Prusse, si je ne l'ai pas, je peux le composer, par exemple, avec du bleu outre-mer, un tout petit peu de terre d'ombre brûlée, par exemple, ça pourrait être un bleu de Prusse, pardon, un bleu phtalo, un bleu phtalo avec peut-être un petit peu de Cramozy d'Alizarine dedans, un petit peu de terre d'ombre brûlée. Vous voyez, on a toujours un petit peu de rouge cadmium dedans. L'idée, c'est de foncer le bleu et en le rendant un petit peu moins bleu. On tira un petit peu plus légèrement vers le gris, puis on obtient le bleu qu'on souhaite. Parce que le bleu de Prusse, si je l'ai sur ma palette, je ne pense pas que je vais l'utiliser pur. Il y aura toujours un petit mélange à faire, que ce soit pour faire un bleu de ciel, le bleu d'un chandail, d'un t-shirt, peu importe le bleu qu'on souhaite obtenir. C'est très rare qu'il soit pur. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Fait que Mohamed, c'est fini. On continue avec Nick. Bonjour, Nick. Bonjour, Nick. Bon. Est-ce que les techniques de peinture à l'huile sont utilisables pour les peintures à l'huile miscible à l'eau? Première question, Lucie. Oui. Oui, absolument. La peinture miscible à l'eau, c'est pareil que la peinture à l'huile normale. Tout simplement qu'on nettoie les pinceaux avec de l'eau. On peut la diluer avec de l'eau aussi, mais on peut l'utiliser de la même manière. Il n'y a pas de problème. Elle est peut-être juste des fois. Moi, je la trouve un petit peu moins épaisse, un petit peu plus liquide. Parce que lui, il fait plutôt de la gouache, qu'il dit. Mais il voulait se lancer dans la peinture à l'huile. Et pour moi, l'huile miscible à l'eau est une bonne alternative. C'est super, oui. Y a-t-il une façon particulière de badigeonner la toile? Et quel pinceau utiliser, pour être synthétique ou naturel? Alors, je dirais qu'il n'y a pas une façon particulière. Il y en a des centaines. Ça dépend de l'effet souhaité. Ça dépend, si vous voulez faire un fond très uni, très lisse, si c'est une première couche, un lavis pour mettre dans le fond du tableau. Si c'est une deuxième couche, c'est plus épais. On peut en parler pendant des heures et des heures de ça et faire des grosses démonstrations, tout ça. Mais donc, pour répondre rapidement, oui, on peut faire pareil qu'en peinture à l'huile normale. Les pinceaux, il en existe tellement aussi. Selon le moment où on travaille sur le tableau, première couche, deuxième couche, on est dans le large, les gros espaces, là où on fait du détail. On veut créer des textures. Tout est possible. l'utilisation des pinceaux, l'utilisation du couteau, l'utilisation de tous les médiums. C'est vrai que... Mais au niveau des pinceaux, c'est ça. Justement, alors, pour les pinceaux, si vous êtes intéressé à en savoir un peu plus sur les pinceaux, juste comme ça, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, si vous ne l'avez pas... Parce que ça, on ne l'annonce pas dans toutes nos vidéos. Il y a quelque temps, j'avais fait un comparatif de pinceaux, donc de différentes marques, différentes poils, différentes poils, différentes fibres, etc. Et j'avais fait un tableau, un comparatif. Je fais un e-book, un petit e-book là-dessus. Alors, si ça vous intéresse, si vous voulez le voir ou le revoir, vous pouvez cliquer sur le lien qui est ici, là. Je vous mets la fiche ici. Voilà. Normalement, ça devrait s'afficher là. Et vous avez le... C'est un petit e-book. Vous pouvez télécharger gratuitement avec les essais que j'ai faits. Je pense que même pas... Attendez, je rectifie tout. Je vous mets ici un lien vers une vidéo. Je pense que j'ai fait une vidéo. Alors, ça sera soit la fiche vers le lien pour obtenir le e-book ou bien vers la vidéo pour ce comparatif de pinceaux. Si je me souviens bien, si j'ai fait une erreur, vous me le direz, là. Ça fait longtemps. On fait tellement de choses, tellement, tellement. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, ça sera là. Allez-y, cliquez dessus pour obtenir... Pour aller voir la vidéo. Et dans cette vidéo, j'annonce donc le e-book ou bien aller voir le e-book directement. Je ne sais plus. Ma mémoire flanche. Mémoire d'homme, hein? Alors là, tu vas en avoir plusieurs qui vont t'apostropher. C'est pour ça que je l'ai dit tout bas. OK, on continue avec Miranchu. Bonjour, Miranchu. Miranchu, excusez. J'ai une question qui vous paraîtra peut-être ridicule. Non. Non, je ne sais jamais ridicule les questions. Je suis toujours étonnée de la rapidité avec laquelle vous nettoyez votre pinceau entre deux couleurs. Moi, je dois m'y reprendre à plusieurs fois. Chaque fois, est-ce que je mets trop de peinture? Pourtant, vous dites de bien en prendre. Et lorsque je vous vois faire ça, ça a l'air simple. Oui, bien, je fais ça vite parce que dans ma famille, c'est moi le plus rapide. On l'appelle Speedy Gonzales. Non, en fait. Oui, c'est ça. Vous mettez trop de peinture. Souvent, c'est ce qui arrive. Ce n'est pas que vous mettez trop de peinture. C'est qu'il se peut que vous rentrez trop la peinture à l'intérieur du pinceau. Regardez. Moi, lorsque je prends la peinture sur mon pinceau, lorsque je suis assez discipliné pour ne pas trop mélanger sur la palette mes couleurs avec mon pinceau où là, c'est horrible, mais sinon, si je prends bien mon pinceau propre que je ramasse ma peinture, je la ramasse à la surface du pinceau et je viens de la déposer sur ma toile. Donc, il peut y avoir beaucoup de peinture sur mon pinceau, mais je ne la laisse pas rentrer à l'intérieur de la touffe. Vous voyez? Elle reste à l'extérieur. C'est sûr que lorsqu'on va prendre notre peinture avec notre pinceau sur la palette et qu'on frotte dans tous les sens comme ça pour ramasser la peinture, si la peinture, elle est rentrée complètement dans tout le pinceau, ça va être plus long à le nettoyer. Ça, c'est certain. Voilà. Donc, c'est la manière de prendre la peinture sur la palette qui fait que votre pinceau, il n'aura de la peinture que sur sa surface et va être beaucoup plus facile à nettoyer entre deux couleurs. C'est ça. Alors, comment je procède aussi? C'est que mon pinceau, un, d'abord, je l'essuie. Après, je vais le nettoyer soit dans ma taltine, dans mon solvant, si c'est la peinture à l'huile ou dans l'eau, c'est la peinture acrylique. Puis après, je le re-essuie. Donc, des fois, il n'est pas parfaitement propre, mais j'ai suffisamment à nettoyer mon pinceau pour pouvoir passer à la couleur suivante. Maintenant, si je m'en vais vers une couleur plus forte, plus colorée ou plus foncée, le nettoyage du pinceau peut rester... Ce n'est pas la peine de beaucoup le nettoyer. Voilà ce que je veux dire. la couleur va fonctionner quand même. Mais si je passe d'une couleur foncée ou forte à une couleur pâle comme du blanc ou du jaune, là, il faut bien nettoyer le pinceau qu'il ne reste plus rien dedans parce que sinon, mon blanc ou mon jaune vont être complètement salis et teintés. Donc, il y a peut-être ça aussi. C'est vrai que des fois, mon pinceau, il va très vite nettoyer. Peut-être juste l'essuyer suffit sur un chiffon et puis on passe à l'autre couleur et ça continue. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment des choses importantes et ça, ça devient une habitude quand on peint. Après, on n'y pense même plus. On le fait machinalement. Mais ça dépend aussi si c'est à l'huile ou à l'acrylique. Oui, bien, en fait, c'est ça. Quand c'est en peinture acrylique, c'est juste de l'eau. Bien, c'est ça. Ça ne coûte pas cher. On va nettoyer notre pinceau plus facilement, plus souvent, même que nécessaire. Bien, nous, on met de l'eau. Moi, je mets de l'eau puis je prends le gros savon puis je frotte Non, mais là, on parle pendant qu'on peint un tableau, pas après avoir fini. Quand on a fini le tableau, tous les pinceaux, on les nettoie super bien. Mais pendant qu'on peint, qu'on change de couleur, alors en peinture à l'huile, on a du diluant à peinture. Ça coûte assez cher. On ne veut pas le gaspiller. On évite de trop nettoyer notre pinceau dedans. Si on peut éviter de le nettoyer entre deux couleurs, on ne le nettoie pas. On fait juste l'essuyer sur un chiffon puis ça suffit pour ne pas gaspiller notre diluant à peinture. C'est pour ça que tu as plein de chiffon. Et pourtant, si on était vraiment avec un esprit bien écologique, on devrait faire pareil, bien sûr, avec l'eau de la peinture acrylique. Oui, c'est vrai. On continue avec Stéphane Gilson. Bonjour Stéphane. Il y a pas loin de chez moi une chapelle accompagnée de son calvaire. Bien connu des artistes du coin. Bien connu des Québécois aussi. Hein? Les Québécois, ils connaissent ça aussi, calvaire. Oui, oui, oui. Calvaire. Ah oui. Une chanson qui s'appelle Calvaire. La misère en calvaire. C'est une expression québécoise, calvaire. Oui, oui. Bon, il dit bien connu des artistes du coin. Malheureusement, avec le temps ou dès la construction, la croix et même une partie du socle du calvaire penchent. Oui. Que dois-je, non, que doit-on représenter dans ce cas si on veut la peindre? OK? C'est ça qu'il veut dire. Doit-on redresser tout ça ou représenter ses défauts? Moi, personnellement, je représenterais justement ses défauts parce que c'est ce qui dénote un petit peu on va dire l'âge de la structure. C'est ça. C'est ce qui fait son charme aussi. Regardez, si tout le monde se mettait à peindre la tour de pise droite ou si on la redressait avec Photoshop, ça ne serait plus la tour de pise. Non, non, non. Non, mais c'est ça, oui. Moi, je le ferais donc avec ce côté vieillot, ce côté penché, je ne sais pas si la pierre est abîmée, tout ça. Oui, c'est ça. Bien sûr. Oui, il faudrait le faire comme ça, oui, oui, oui. C'est comme quand je t'ai peint, je t'ai peint avec tes défauts et regardez, elle est belle ma peinture. Ah, ça veut dire que j'ai des beaux défauts, alors. Ah, oui, oui, oui. On continue avec Madeleine Perstein. Bonjour, Madeleine. Bonjour, Madeleine. Bonjour. L'observation, oui, mais lorsqu'on recompose un paysage en atelier à partir de croquis au crayon, qu'on s'appuie sur mémoire et imagination, à quoi veiller particulièrement? Ok, donc là, on parle d'une autre vidéo, lorsqu'on... Ah oui, ok, c'est la vidéo de mercredi, voir comme un artiste peintre. Lorsqu'on recompose, bouge pas trop, un paysage en atelier à partir d'un croquis au crayon et qu'on s'appuie, ok, sur mémoire et l'imagination, à quoi veiller particulièrement? C'est une bonne question, ça. L'avantage déjà d'avoir un croquis au crayon, c'est de ne pas avoir à inventer, à créer, ça c'est important. Le croquis au crayon doit respecter parfaitement les perspectives, les proportions. Ça, c'est la base. Sinon, on va se retrouver avec quelque chose d'un dessin, une peinture naïve. Alors, les perspectives, les proportions, une fois que vous avez ça sur votre croquis, c'est bon. Si vous avez pu placer déjà des informations de valeurs aussi, qu'est-ce qui est plus foncé, qu'est-ce qui est plus pâle, ça va fonctionner. Mais, après ça, vous allez continuer à peindre de mémoire, d'imagination. Si vous voulez un tableau assez réaliste, qu'on ne tombe pas dans le naïf, parce que quand on peint de mémoire ou d'imagination, on va tomber dans le naïf la plupart du temps. Si vous voulez avoir quelque chose vraiment réaliste, cohérent, il va falloir être très attentif à tout ce qu'on voit normalement dans le réel, c'est-à-dire les ombres, les lumières, les valeurs, la tonalité des couleurs, leur saturation, tout ça. C'est assez difficile lorsqu'on n'a pas notre photo ou notre modèle sous les yeux. C'est facile si on a peint beaucoup, 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 d'après photos ou d'après modèle sur le vif, sur le motif, parce qu'on a appris comment s'en fait ces choses-là. On a pris l'habitude de faire un tronc d'arbre avec son ombre et sa lumière, avec sa texture, de l'herbe au sol, un gazon, avec encore ses ombres, ses lumières, sa texture, des rochers, des pierres, si c'est un paysage, bien sûr. On sait comment c'est fait parce qu'on en a fait beaucoup. Mais si on est débutant et qu'on veut s'en aller vers ce genre d'exécution, un tableau à partir d'un croquis simple, fait à la main, sans avoir ni les couleurs, ni les valeurs, par exemple, les contours, tout ça, ça va être difficile. Après ça, on peut toujours continuer à travailler notre tableau comme si on avait fait, on va dire, toute la base d'après la photo. lorsqu'on sait comment, comme je vous dis, on fait les troncs d'arbres, les feuillages, les herbes, tout ça, on l'a fait, mais il faut penser à autre chose aussi. Il y a toujours un processus de réflexion là-dedans. C'est que c'est bien beau de faire du gazon vert et des troncs d'arbres bruns ou gris et puis un ciel bleu, mais est-ce que ça marche avec l'harmonie colorée, avec la composition ? Est-ce que j'ai de la profondeur dans mon tableau ? Il va falloir repenser à tout ça. Il est un peu comme lorsqu'on peint d'après une photo. Après ça, on enlève la photo, on la met de côté et puis on regarde le tableau pour le tableau lui-même et on va essayer de lui apporter toutes les améliorations possibles pour obtenir un chef-d'œuvre quasiment à partir de rien finalement ou d'une photo qui n'a été qu'une inspiration. Et là, on va retravailler, on peut modifier les valeurs, les couleurs, les contours pour donner l'effet qu'on veut en mettant donner plus de profondeur, en mettant être plus créatif. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut adapter à notre tableau pour lui donner le style qu'on souhaite sans être parfaitement en reproduction avec la photo. Vous voyez, c'est toute une démarche, c'est tout un processus qui peut être assez complexe aussi. Donc, déconseiller aux débutants. Non, mais c'est ça, il faut avoir un petit peu de pratique aussi. Parce que si tu n'es pas à l'aise avec ton mélange de couleurs sur la palette, comment tu veux être à l'aise avec tout ce processus-là? Il faut vraiment être juste ça. Pas débutant. OK, on continue avec Denise Veillet. Bonjour, Denise. Elle était à recherche de la vidéo sur les trois oiseaux. Tu te rappelles sur la branche? Oui, ça, c'est une vidéo qui se trouve en bonus d'un cours qui était offert gratuitement. Je ne sais pas si c'était en cinq jours ou en six jours ou six vidéos, cinq vidéos. Je ne me rappelle plus. Elle voudrait avoir l'accès si tu es capable de lui redonner. Et donc, lorsqu'on a, le mieux, c'est qu'elle nous écrive un... Ah bien oui, Denise, écrivez-nous et on va vous le donner directement. C'est sûr, parce que là, ça va être difficile de vous donner ça comme ça là puisque c'est lorsque vous êtes sur une des pages de cette formation gratuite parce que vous êtes dessus là, il faut attendre que la première vidéo soit vue complètement puis hop, la vidéo sur les oiseaux apparaît après. C'est ça. Oui, puis elle nous donne un conseil de retourner au Canada. Elle dit le temps est moissade. Ah non, on ne tente même pas de retourner. Non, on ne retournera plus jamais au Canada. Non, non, ce n'est pas vrai, on va revenir le 15 mai. Oui. on continue avec Diane Daou. Bonjour Diane. j'ai aussi une question à propos de la couche de base. J'ai préparé ma toile en ajoutant une couche de gesso que j'ai laissée sécher environ 5 heures avec un ventilateur que j'ai ensuite sablé. La toile semblait très bien sèche. Non, la toile semblait bien sèche. J'ai donc fait une mince couche de base avec beaucoup de talitine afin qu'elle puisse sécher rapidement avec le ventilateur. 24 heures plus tard, la toile semblait bien sèche alors j'ai commencé mon dessin. Mais quand j'ai voulu effacer une erreur avec ma gomme demi-de-pain, la couche de base disparaissait aussi. Hum hum. Est-ce que, Adi, est-ce que j'ai pas assez attendu ou j'ai trop poncé ma toile? Ben, en fait, moi aussi, ça m'arrive régulièrement. C'est parce que lorsqu'on fait une couche de fond comme ça en peinture à l'huile très diluée, même si elle est vraiment très très sèche. D'ailleurs, vous savez qu'en peinture à l'huile très sèche, ça veut dire dans six mois. Ah oui. Cinq heures, 24 heures même, ça peut arriver que simplement le fait de réappliquer un petit peu de diluant à peinture en faisant le dessin pour corriger le dessin, ben ça enlève la couche de fond, oui. Elle n'est pas encore complètement fixée. Non. Oui, oui, c'est ça. C'est normal. Ça arrive, ça c'est normal. C'est parce que vous êtes en peinture à l'huile et que la couche de fond a été faite là, le jour même ou la veille, c'est sûr que si on attendait encore et encore et encore où l'oxydation est complète, là à ce moment-là, ça serait certainement... Puis même, je pense que si on prend une peinture à l'huile qui a été peinte il y a des années, qu'on prend un chiffon avec un diluant à peinture, qu'on frotte, le chiffon va prendre la couleur de la peinture. Oui. Ça va l'enlever un petit peu. OK. On continue avec Sylvie Blais. Bonjour. Bonjour Sylvie. Peut-on passer à l'alquide sur l'huile de lin? Est-ce qu'on peut mettre de l'alquide sur de l'huile de lin? Alors, je ne sais pas. Là, il faudrait compléter un peu la question. Est-ce que l'huile de lin est sèche? C'est une peinture à l'huile qui est déjà sèche depuis combien de temps? Je pense que j'ai déjà répondu pas mal à cette question-là. Vous savez que l'alquide, ça sèche vite. C'est une résine. Ça ne sèche plus de la même façon, par oxydation comme la peinture à l'huile. Ça va être une évaporation. Donc, ça sèche très vite. Si votre huile en dessous n'est pas sèche, il ne faut pas. Non. On considérait l'alquide comme quelque chose de maigre par rapport à l'huile qui est gras. Et donc, on fait du gras sur maigre et pas l'inverse. Donc, il ne vaut mieux pas. Donc, les prochaines questions, c'est concernant la vidéo, voire comme un artiste. Ah, OK. On en avait déjà une, mais là, c'est tout ça pour ça. OK. C'est bon. Oui, c'est ça. Allons-y. Il fait chaud. Il fait chaud, mais on est à l'homme au moins. Ah. Savez-vous que je fais de la collection, pas seulement des policiers. Je vous dis ça, je ne sais pas si je l'aurais dit. Des photos. Des photos. Des photos. Oui, oui, oui. Des photos. Ah. Qu'est-ce que c'est? Ça, je pense que c'est... Je ne sais pas. Il y a des bruits bizarres ici. Bien oui. J'ai la collection de tout ça. À chaque fois que... Moi, j'appelle mon épouvantail. Oui. Mon épouvantail, j'ai la collection de tout ça. Excusez-nous pour les bruits. C'est parce que tantôt, il y a des avions qui passaient. Ah oui. Là, c'est une machine au loin. On est juste à côté d'un terrain de golf. En plus, il s'agit de ne pas recevoir une balle. OK. On continue avec Orphée. Bonjour Orphée. Bonjour Orphée. Est-ce que vous conseille de s'appliquer aussi quand on peint à partir d'une photo ou quand on fait la copie d'un grand peintre? Alors, là, on parle de voir comme un artiste. Oui. Oui et non. Oui et non, parce que... Déjà, lorsqu'on peint après une photo, oui, il faut voir comme un artiste. Ça, c'est certain. J'essaye de voir ce qu'il y a de créatif à faire à partir d'une photo comme on le fait à partir de... sur le vif. On va chercher les ombres, les lumières, les couleurs qu'il y a dans les ombres, les couleurs qu'il y a dans les lumières, tout ça. Sauf que la photo souvent a déjà dénaturé un peu le réel. Par exemple, des endroits sombres vont être peut-être sous-exposés, des endroits pâles et surexposés. Donc, il va falloir même pousser un petit peu plus loin encore cette façon de voir et interpréter encore plus la photo que ce qu'on a sous les yeux. Alors, là où c'est oui et non à la fois, c'est lorsqu'on peint d'après l'œuvre d'un artiste. C'est intéressant cette question-là. parce qu'étant donné que l'artiste peintre, il a déjà interprété son tableau. Je vous donne un exemple. Si je voulais peindre, reproduire, je ne sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais reproduire ? Le bal du moulin de la galette de Renoir. C'est de l'impressionnisme. C'est déjà interprété, c'est certain. Il a mis sa touche d'artiste. Là, je pourrais essayer de reproduire le tableau parfaitement, quasiment comme un faussaire, ce qui va me donner le même tableau que lui. J'aurais bien, bien appris à peindre, j'aurais bien appris sur Renoir, j'aurais bien appris ses techniques et j'aurais un super beau tableau. Comme je pourrais aussi le voir avec les yeux d'un autre artiste, mes yeux à moi, me dire, bon, même moi, cette partie-là, je vais la peindre de telle manière-là, je vais remplacer toutes ces petites tâches par des aplats un petit peu plus grands, je vais remplacer ces bleus par un bleu plus verdard. On pourrait très bien faire ça. Ou bien, on pourrait simplement dire, bon, le bal du moulin de la galette, peint par Renoir, s'il avait été vu et s'il avait été peint par Matisse, par exemple. Il aurait vraiment été différent. Et moi, je pourrais dire, je vais peindre le bal du moulin de la galette à la manière d'Henri Matisse. Pourquoi pas ? Ça vous ferait un autre atelier créatif extrêmement complet dans votre apprentissage. Ça serait quelque chose de magnifique à faire. Ça serait vraiment peut-être difficile, peut-être très long. C'est quand même un très grand tableau. Vous pourriez faire ça avec un tableau plus petit, mais voyez comme quoi, donc oui, on peut s'amuser, on peut voir les choses différemment. On peut voir les choses, oui, même un tableau d'un artiste. OK. J'avais, excuse-moi, on va lui dire bonjour. Une question, je voulais faire de la question. C'est Ibrahima. Bonjour Ibrahima. Comment faire pour avoir une identité artistique ? Ah oui, encore une bonne question. Je vous ai dit qu'il y avait des bonnes questions jusqu'à la fin. Comment faire pour avoir une identité artistique ? Ça là, c'est un peu comme, il y en a qui disent, mais comment on fait pour avoir son propre style ? Comment on peut obtenir un style en peinture ? Moi, je vous dirais... on a chacun notre manière. Non ? Non, pas ça. Je dirais plutôt, laissez venir à vous votre identité artistique. Laissez venir votre propre style. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher, parce que vous faites de la peinture, à ressembler à quelque chose ou ressembler à quelqu'un, essayez de peindre toujours avec le plus de naturel possible, de plaisir. Amusez-vous. Faites les choses, peignez les choses comment vous les voyez, comment vous les ressentez, comment vous voulez les interpréter à votre manière à vous et faites ça à chaque fois que vous peignez. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Alors, c'est certain que pour en arriver à ce stade-là, il faut avoir dépassé le stade où je ne sais pas mélanger mes couleurs sur la palette ou je ne sais pas faire mes... J'ai du mal avec mes perspectives, j'ai du mal avec mes textures. C'est sûr qu'on n'est pas des champions dans tout, on a du mal aussi. à certaines choses et on essaye toujours d'apprendre, on essaye de s'améliorer constamment. Moi, personnellement, j'essaye encore de m'améliorer parce que je ne suis pas... Pour moi, je ne suis pas parfait. J'ai plein de défauts dans mes tableaux. Quand je regarde mes peintures, je me dis, ah, je n'aurais pas dû faire ça comme ça, ça, il manque ça. C'est tout le temps, mais c'est normal, ça arrive à tout le monde. Même Cézanne, lui, il garrochait ses toiles dans la forêt, dans la nature, il les transperçait d'un coup de couteau, il était frustré de ses tableaux et pourtant, regardez Cézanne, aujourd'hui, comment est-ce qu'il est perçu. Donc, c'est ça, en nous, il se passe énormément de choses quand on fait de la peinture, énormément. Mais il faut quand même être à l'aise avec les bases, vraiment les bases, bases, et là, on se laisse aller. Et là, quand on se laisse aller, non seulement on peint mieux, on prend beaucoup plus de plaisir et votre identité artistique va s'installer d'elle-même toute seule parce que les gens vont vous le dire, ils vont vous dire c'est beau ce tableau, j'aime ce tableau et puis vous, il ne vous plaît pas parce que vous vous dites ça, je n'ai pas bien fait, je n'aime pas ces lumières-là. C'est parce que là, il y a toujours cette recherche d'amélioration qui est en nous, constamment. Mais les gens qui voient les tableaux vont les aimer et nous, on voit les défauts dans nos tableaux. Et c'est ça qui est merveilleux parce qu'on va continuer à s'améliorer sur notre propre façon de peindre. Et on va évoluer petit à petit, doucement, sans jamais s'en apercevoir. C'est ça? C'est-tu comment? C'est avec la pratique? Oui, il faut peindre. Avec votre pratique, vous allez évoluer. Il ne faut pas s'arrêter. C'est comme un artiste, ça veut dire des comédiens. Ils ont tous été débutants, des comiques ou des comédiens avec le temps, mais ils sont devenus bons. Oui, oui, et puis d'autres, non. Il y en a qui ont pire avec le temps. Non, non, c'est... J'en ai un particulièrement à la tête, mais je ne le dirai pas. Non, mais... Le style évolue... Il y a seulement un gros nez. Non, mais attends, le style évolue. Le style évolue. Prenez l'exemple de... On parle souvent de Picasso. Picasso, on sait qu'il a été un artiste très figuratif, réaliste. Il a fait des super beaux dessins, puis après, il a viré vers l'abstrait, le cubisme. Il a essayé énormément de choses, il a fait beaucoup de choses. Donc, il a évolué vers ce style-là, ça, c'était sa volonté. C'est lui... Quand il faisait ses tableaux qui peignaient des visages déconstruits, il avait certainement une démarche artistique en lui pour arriver à composer un tableau, par exemple, avec les couleurs, avec les lignes, avec les formes, qui était plus important pour lui d'avoir cette forme-là à cet endroit-là plutôt que de l'avoir là. Et puis finalement, c'était un œil. Il a déplacé un œil parce qu'il était mieux là. Non pas pour que ça ressemble à un visage, mais pour l'esthétique d'un tableau abstrait. Donc ça, c'était une démarche. Donc alors voilà, cette personne-là qui avait, pour certains personnes, un début extraordinaire, ils vont dire, il s'est gâché, à la fin, il est devenu moins bon. Mais ça, c'est parce que cette personne-là ne ressent pas ce qu'a ressenti Picasso pendant son évolution et ne comprend pas ce langage-là ou simplement ne veut pas le comprendre parce que c'est sûr que si je ne suis pas attiré par quelque chose, ça ne m'intéresse pas d'en apprendre plus sur quelque chose qui ne me plaît pas. Bien que des fois, c'est en apprenant des choses sur quelque chose qui nous paraît banal, on va s'y intéresser plus, c'est plus et puis on va en apprendre là-dessus. Puis une fois qu'on en a appris, on va aimer ça. Notre évolution, elle est constante, même dans notre façon d'apprécier les choses. Ça n'arrête pas. OK, on continue avec Claude Paris. Bonjour, Claude. Bonjour, Claude. Une ombre chaude, chaude, une ombre chaude. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Une ombre chaude, qu'est-ce que c'est? Alors, déjà, on va dire que les couleurs sont chaudes et les couleurs sont froides. Vous le savez, il y a des couleurs chaudes, le jaune, le rouge, l'orange, il y a des couleurs froides, le bleu, le vert, le violet. Et on m'a déjà dit aussi, mais un rouge, c'est chaud, pourquoi des fois tu dis un rouge froid? Parce que c'est relatif. Les couleurs chaudes et les couleurs froides sont relatives l'une à l'autre. Par contre, dans les jaunes, dans les jaunes, il peut y avoir des jaunes plus chauds qu'un jaune qui est déjà chaud. Je vous explique. Un jaune citron, il est moins chaud qu'un jaune orangé. Donc, je pourrais dire le jaune citron est plus froid que le jaune orangé puisqu'il est moins chaud. Donc, le jaune citron est un jaune froid par rapport au jaune orangé. Relation, c'est relatif. Un bleu verdâtre, un bleu vert est plus froid qu'un bleu violacé parce que le violet, il se rapproche du rouge. Vous voyez? Donc, c'est relatif. Ça, il faut déjà comprendre ça, les relations. Donc, les ombres, parce que souvent, on fait des ombres, la plupart du temps, on fait des ombres froides. On va mettre du bleu dans les ombres pour les refroidir. Mais supposons que j'ai un paysage avec un ciel couvert où toute la dominante est assez bleutée. Un gris bleu pour le ciel, peut-être de la neige gris bleuté. Et puis là, j'ai une pierre, une pierre avec sa lumière aussi gris bleutée, plus pâle. Et comme tout le tableau est froid, mais dans l'ombre, là, on peut mettre une ombre chaude, c'est-à-dire je vais mettre un gris foncé avec un petit peu de brun dedans. Donc, c'est une ombre chaude. L'ombre, elle peut être plus chaude que la lumière par relation, c'est-à-dire que je fais une ombre grise, neutre. Je ne mets pas du tout de brun dedans, c'est un gris neutre. S'il est neutre, il est moins froid que du bleu. Donc, c'est une ombre chaude par rapport au reste qui est bleu ou qui est bleuté. Voyez ? C'est toujours la relation. Voilà. Donc, je vais vous expliquer. C'est ça, une ombre chaude. Donc, on a fini pour les questions. on a fini pour les questions. Donc, là, c'est la réponse à l'énigme du jour. J'ai hâte d'aller à la piscine, moi. C'est trop chaud. OK. C'est qui ? Qui, donc, a peint ce tableau ? OK. Avez-vous deviné ? Oui, bien oui, ils ont deviné. Ah oui, OK. Moi, je vous dis c'est qui. On vous montre aussi l'image du monsieur. Oui, ça, c'est le portrait du monsieur. Il s'appelle Louis Abel Truchet. Il est né le 29 décembre 1857 à Versailles et mort le 9 septembre 1918 à Auxerre. C'est un peintre affichiste français. Un peintre et affichiste. Donc, il faisait des affiches un peu comme faisait Louise Lautrec. Oui, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi je dis Louise. Non, pas Donald, Donald Lautrec. Donald Lautrec, non, Louise Lautrec, Donald Lautrec, non. Non, Donald Lautrec, c'est un chantage chez nous. Eh mon Dieu, on est fatigué là. La chaleur. Toulouse Lautrec. Toulouse, oui, OK. OK, mais tu sais qu'après sa mort, sa veuve, Julia Abel Truchet, reprend les pinceaux de son mari à qui elle a succédé à l'atelier et connaît le succès avec ses portraits et ses vues de jardin en fleurs. C'est ça. Alors, sa femme, Julia, lui a succédé. Une fois qu'il est décédé, elle a pris les pinceaux, elle a fait des portraits, des vues de jardin, elle est devenue célèbre, mais on n'en a trouvé aucune sur Internet. j'ai essayé. ça veut dire que quand tu as tes têtements, je vais prendre tes pinceaux. Je vais prendre déjà ses pinceaux. On va voir. D'ici là, je vais le marquer dans mon héritage, dans mes dernières volontés. OK. Non, mais c'est ça. Alors, c'est sûr, quand on fait des recherches sur Internet, on tombe toujours sur lui, sur Louis Abel Truchet et on n'arrive pas à trouver des choses sur Julia Abel Truchet, sa femme, c'est bizarre. Puis tu sais que Louis Abel Truchet, il a quand même réalisé de nombreuses toiles de la vie parisienne nocturne au tournant des 19 et 20e siècles, ainsi que des paysages et des scènes de genre. Ces toiles sont traitées dans un style post-impressionniste. Oui. Ça fait... On vous montre quelques tableaux. Bien, c'est sûr, ces tableaux quand même, mais je trouvais ça beau. J'ai été dans quelque chose, peut-être, je suis plus compliquée qu'est-ce que René vous trouve, mais il ne faut pas que ça soit toujours facile. Bien non, c'est sûr. C'est fini? C'est tout. Ah, bien c'est tout. Il va falloir qu'on vous quitte, c'est dommage. Mais on va être le samedi prochain. Oui, si on ne déménage pas encore. Non, non, non. Oui, dans le samedi prochain, on va être là. Mercredi, il ne manquait pas la vidéo du mercredi aussi. Et pour ceux que ça leur intéresse d'avoir notre formation, vous pouvez avoir un essai gratuit aussi. Oui, bien dans la description, sur la vidéo, c'est ça? Je vous encourage à aller voir parce que c'est quand même très, très, très complet notre formation. Oui, bien là, je ne sais plus combien de cours, de vidéos. Il y en a énormément. Puis lundi... On n'arrête pas non plus. Lundi, on commence à ajouter dans cette formation-là des cours de Jean-Antoine. Les premiers cours de Jean-Antoine. Donc, il les a tournés, ça fait un petit moment, mais le temps de faire les montages et tout, ça a été long. Donc, sur le pourring, vous allez avoir une série de cours sur le pourring très intéressants. C'est très beau. On va vous ajouter un nouveau cours sur le pourring une semaine sur deux. Oui. Et il y en a pour à peu près 14 heures, je pense, au total. Puis on a aussi quelqu'un qu'on va intégrer avec nous, Linda. Oui, ça va être certainement à la fin du printemps, peut-être au début de l'été. On va rajouter des cours aussi au niveau du pastel sec. Oui, c'est ça. On l'avait dit, ça faisait un moment qu'on en parlait. Donc là, ça arrive. Voilà, donc... Merci beaucoup pour vos commentaires. Même après, quand on n'était pas là, j'ai quand même tout lu ce que vous disiez. il y en a qui s'inquiétaient. Surtout, c'est lui qui a eu l'idée d'en faire des masques, de nous mettre la peau sur des masques. Ah oui, j'ai fait une publication avec une photo. Oui, on avait des masques parce que là où on était quand on a fait la photo, c'était obligatoire. Bien, je sais. On respecte les règlements. Oui, mais ceux qui nous suivent depuis l'année passée, ils savent qu'on a eu de la COVID ici. Ça fait qu'ils pensaient peut-être, hein? Ben là, écoute... Il est méchant, hein? Des fois, il est méchant. Non, c'est correct. Alors, on vous laisse là-dessus puis on se retrouve donc le mercredi de la vidéo technique et samedi prochain pour encore des réponses à vos questions. N'hésitez pas à poser des questions. Allez-y. Et puis... Les likes, puis tout ça. À très bientôt. On vous embrasse. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501